Musique Coucou Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de mon accouchement Voilà, 7 mois après ça fait bizarre de vous parler de ça Du coup, j'avais rien noté en fait Laïka qui m'embête, voilà Bien Bien J'avais rien noté Comment De mon accouchement, parce que pour moi c'était dans la tête Et voilà, je ne pensais pas vous l'expliquer sur Youtube Voilà, 7 mois après Donc vous n'aurez peut-être pas forcément tous les petits détails Mais le principal sera là Coucou Laïka Et sinon je voulais juste vous dire un petit mot C'est un peu compliqué en ce moment de poster des vidéos Je travaille énormément J'ai une journée de repos Je fais 5 jours Et j'ai une journée de repos Des fois 2, mais pas tout le temps En ce moment, comme je vous ai déjà dit Je travaille dans un hôpital Donc c'est blindé Donc on n'a pas trop trop Pas trop trop de repos Donc c'est difficile de De concilier Vie de famille Enfin travail Je pense que comme celles qui travaillent Ou même celles qui ne travaillent pas Qui sont à la maison Je sais aussi que c'est compliqué Du coup, voilà J'espère que vous ne m'en voudrez pas Mais je suis en vacances A partir du 24 novembre Jusqu'au 8 décembre Donc là les vidéos Je pense que ça va y aller Il n'y a pas de problème Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire Du coup, on va retourner Sur notre petite conversation Donc sur le récit de mon accouchement Bah voilà Tout a commencé le 4 avril J'étais à 38 semaines plus Enfin 38 semaines d'aménorrhée Plus un jour Et ce fameux jour Je m'en souviendrai Parce qu'il faisait hyper beau Chaud même J'étais en petit pull Enfin comme ça quoi Enfin c'est un Ouais Un genre de petit shirt pull Et Bah en mois d'avril du coup Il faisait très chaud On était en train de poser Du grillage dehors Avec mon chéri On entourait la maison Pour pas que les chiens Bah Enfin partent quoi en fait J'avais pas envie de courir après Une fois que le petit serait là Du coup voilà On posait ces grillages Et il était 2h de l'après-midi Et Et je Enfin Je rigole parce que Ça me ferait Je suis devenue toute gonflée Enfin gonflée C'est un grand mot Mais bouffie Si vous voyez ce que je veux dire J'avais des joues toutes rondes La tête bien gonflée Tout ça Les mains qui gonflaient Les jambes et tout Enfin toutes bouffies de partout On rigolait Parce que mon chéri me dit Mais tu t'as vu ta tête Il me dit regarde T'es toute ronde T'es toute grosse Et tout Et puis moi ça me faisait rire Vous savez Je suis pas Je suis pas Comment dire Trop susceptible Et ça m'a fait marrer Je lui dis Oh mais arrête C'est pas vrai Il me dit si si regarde Rentre et puis va te voir Je dis ah oui c'est bizarre Je suis toute gonflée Bref Il était Peut-être 2h de l'après-midi Et j'avais rendez-vous A la sage-femme à 4h Pour mon monitoring Que j'avais toutes les semaines Voilà après arriver 16h Donc je vais chez la sage-femme Et Ben monito Et Monito rien Pas de contraction De toute façon Je n'en avais pas eu Depuis le début Je ne savais pas A quoi ça ressemblait Enfin Ce que c'était A quoi ça ressemblait Ce que ça vous pouvait faire Mais Elle me dit Mais vous êtes tout enflé De partout Elle me dit Ah c'est pas trop bon On va vérifier la tension Et Elle prend ma tension Donc j'avais 15 Elle me dit Oh d'habitude Vous avez 10-11 Grand maximum C'est pas normal On va surveiller Du coup Je vais appeler La maternité Où j'étais suivie Tout le début De ma grossesse Parce que Je n'ai pas accouché Dans la même maternité Que Où j'étais suivie En fait Je ne sais pas si ça se dit Pardon Et Il aurait plondu Que Clairement Il ne s'occupait plus de moi C'était plus de l'orchestre Ressort Bah Qui M'avait Transféré Entre guillemets En fait Dans une autre maternité Parce que Voilà J'ai eu des problèmes Pendant ma grossesse C'était dû à ça Mais que Oui Et normalement 15 de tension C'était pas C'était pas bon C'était pas bon Fallait faire quelque chose Du coup Ma sage femme A appelé La maternité Donc Qui me reprenait Voilà Ils leur ont dit De surveiller Et de me faire revenir Le lendemain Chez la sage femme Voir si j'avais encore De l'attention Donc Voilà La sage femme Me laisse partir Elle me dit De revenir à 9h Le lendemain Donc voilà Tout allait bien Rien Rien à l'horizon On a passé une bonne soirée Enfin Tout allait bien On se couche Tout ça Et à 4h du matin Bah Gabin Du coup A beaucoup bougé Dans mon ventre Et Je me dis Oh tiens Il est déjà réveillé Je suis encore fatiguée Laisse moi dormir Impossible de m'en dormir Je me sentais Bizarre J'étais Hyper speed Hyper speed Je ne tenais pas en place Mais en même temps J'avais des sensations Bizarres Je ne savais pas S'il bougeait Je ne savais pas Si c'était autre chose Je ne savais pas En fait Ce qui m'arrivait Il y avait un truc Qui se passait Mais je ne savais pas quoi Et j'étais fin speed J'arrêtais pas Je gesticulais Et tout Mon cher il me dit Mais qu'est-ce que T'as à bouger Comme ça Je me dis Je ne sais pas Je suis Je ne sais pas J'étais Bizarre C'est impossible A vous décrire En fait Et donc Le temps passe On se lève A 8h Et je dis Oh j'ai un petit peu Mal au ventre C'est bizarre Ça me faisait rire Parce que ça me faisait Des drôles de sensations Ça me faisait Ni mal Ni agréable Encore une fois Une sensation Que je ne connaissais pas Et qui était assez Spécial Et puis il me dit Oh bah t'as qu'à prendre un bain De toute façon A 9h Tu vas chez la sage-femme Tu lui en parleras Vu qu'on est censé Monter à la maternité Si t'as toujours De l'attention Parlez-en A 9h Et on verra Ce qu'elle dit Je dis Bah oui t'as raison Je vais prendre un bain Je prends un bain Et là j'ai perdu un truc bizarre Donc c'était le bouchon Et je me suis dit Oh tiens J'ai perdu le bouchon Bon on me dit De pas m'alerter Parce que On pouvait très bien Le perdre 3 semaines à l'avance Enfin 3 semaines Au bout Comment Pardon Le perdre Et accoucher seulement Que 3 semaines après Voilà c'est mieux Du coup je me suis pas Plus inquiétée Mais ça m'a fait tilt Quand même Avec les sensations Enfin J'avais envie de faire Plein de choses Alors pas forcément du ménage Mais j'avais envie de De faire plein de choses Il faisait grand soleil Et tout Je me disais Je vais aller me promener Je vais aller marcher Enfin Voilà Et du coup Je sors du bain Tout ça Et là J'ai pas eu Là c'était des contractions Alors sans douleur Mais des contractions Ça me serrait en fait Je me sentais Oppressée dans le ventre Et tout Mais ça me faisait pas mal Du coup voilà Il m'amène Je lui dis Oh quand même Je me sens pas trop De prendre la voiture Amène moi Bon c'était à 5 minutes Mais amène moi La sage-femme me dit Bon bah pas de problème Je t'amène Tout ça Il m'amène Et là Là je peux vous dire Que c'était des contractions Alors sans Encore sans Franchement de douleur Parce que Pour moi j'avais Pas mal Mais c'était Très très désagréable Je savais pas Quelle position prendre Pour soulager Dans le sens Où je me sentais serrée Le ventre serré Et tout C'était vraiment pas la douleur Mais le fait Que ça me serrait le ventre Énormément Et tout Et là Du coup j'attendais La sage-femme En plus elle arrivait Un quart d'heure en retard Elle est toujours à l'heure Elle a un quart d'heure en retard J'étais la première J'attendais devant son cabinet Parce que bien sûr Il était pas ouvert Et je me tordais dans tous les sens Parce que ça m'oppressait Du coup voilà Elle arrive Puis elle me voit Elle me dit Ouh Ça va pas J'ai pas mal Mais je me sens bizarre Elle me dit Regardez Et là Tension toujours à 15 Elle me dit Bon bah dans tous les cas Il faut aller à la maternité Vous avez le temps Appelez votre chéri Vous avez le temps Tout ça Donc je l'appelle Je lui dis Bon écoute T'as le temps Mais faut qu'on sache Où c'est qu'on met les chiens Bah pour les garder quoi Donc il me dit Bon bah ok Je prépare Je mets la valise dans le coffre Tout ça Je gère les chiens Et puis La sage-femme me dit Ah bah Vous sentez pas les contractions Enfin Vous les sentez pas Ça me faisait pas mal Mais vous avez énormément De contractions rapprochées On va faire le monito Pour voir Elle me dit Ah oui oui Là vous avez énormément De contractions Mais bon Je pense pas que c'est pour aujourd'hui Donc hier On a regardé le col Le col était fermé Donc je ne pense pas Que ce soit pour aujourd'hui Et Elle me dit Ah j'ai quand même Je vais quand même regarder le col On sait jamais Et là Elle me dit Ah non mais là Il faut y aller Vous avez pas le choix Il faut y aller tout de suite Le col est ouvert à 4 cm Et je me suis dit Mon dieu Il faut qu'on fasse Une heure de route Avant de monter à la maternité Ça va être compliqué Alors je rappelle mon chéri Un peu en panique Je lui ai dit Écoute Dépêche toi Dépose les chiens On n'a pas le temps Il faut qu'on y aille Sinon je vais accoucher dans la voiture Le truc hyper relax Il est arrivé Il suait et tout En grosse goutte Il était paniqué Et moi je rigolais Parce que j'avais pas mal J'avais énormément de contractions Mais j'avais pas mal Du coup On a mis les chiens dans la voiture On a déposé l'ego Chez la grand-mère De mon chéri Qui habite A 2 minutes de chez nous Et j'ai déposé l'ego Chez mes parents Qui habitent un peu plus loin Donc à déjà 20 minutes Donc ça va que c'était la route Ma mère a encore discuté Avant de partir Et tout ça Et puis elle me dit Mais ça va Bah oui ça va J'étais en forme J'avais pas mal On a encore rigolé dans la voiture On racontait des déconneries Et voilà Bon mon chéri a un peu speedé Quand même sur la route Encore qu'il n'est pas dans le gendarme Et du coup Donc on est parti Donc pour vous dire A peu près à 10h D'où on habite Et on est arrivé à 11h15 A la maternité En roulant Bien comme il faut En appuyant sur le champignon Comme on dit Et Bon J'ai pas couché dans la voiture Je vous rassure On arrive vers 11h 11h15 Quelque chose comme ça Déjà on a eu du mal A trouver Les urgences maternité Parce que j'étais jamais venue Si je suis venue dans cette maternité Mais Pas ni aux urgences Je connaissais juste Parce que je suis née là-haut Voilà Et Donc du coup Voilà Je suis prise en charge Par un sage-femme Homme Ça m'a fait bizarre Je me suis dit Non Il va pas m'accoucher Lui c'est pas possible Enfin Je pouvais pas Et au final Il était très gentil Il me dit Oh mais non C'est pas pour toute façon Ça va être pour maintenant A premier Vous êtes jeune Pas avant La relève de ce soir Moi je pars à 8h30 Ce sera sûrement La relève d'après Bon Et regarde le col 5 cm Je me dis Ah oui quand même Oui Et vous avez pas mal Bah non J'avais pas mal J'ai pas mal Mon chéri Porsche Se cherchait à manger Moi je suis sous moniteau Enfin Tout allait bien Et vers midi J'ai un peu plus senti Les contractions Ça tirait Ça me faisait mal Mais c'est C'était loin d'être horrible En fait Je l'ai supporté très bien J'avais mal Juste le temps qu'elle passe Et après c'était fini Je rigolais encore En fait Enfin Moi j'arrête pas de la journée De toute façon Et Voilà Après Il m'est revenu M'ausculter Après une heure de monito Et là J'étais à 6 cm Donc il m'a dit Si vous voulez la péridurale C'est maintenant Parce qu'après Ça sera trop tard Vu comme ça Avance vite Donc je l'ai pris quand même Parce que je me sentais pas Accouchée sans péridurale Je suis totalement pour Donc j'ai pris la péridurale Donc ils m'ont Mis dans une salle de travail Euh Ben Tout s'est bien passé L'anesthésiste est venue Il m'a posé la péridurale J'ai rien senti Euh J'ai rien senti Enfin franchement Ni l'aiguille Ni Ni quoi que ce soit Euh Rien Enfin je peux rien dire Enfin rien vous dire là dessus Parce que Ça s'est passé hyper bien En 5 minutes C'était fait Hop Et du coup voilà Euh Après il m'a dit C'est mon lave-vaisselle qui sonne Si vous l'entendez Voilà Après il m'a dit Bon bah de toute façon Faut le temps Euh Bah faut le temps que le Le col finisse de s'ouvrir Mais bon C'est pas possible Ça peut pas aller Aussi vite Ça va se calmer Enfin Du coup voilà On attend On attend Et il vient Et euh J'étais à 7 cm Donc il est peut-être revenu 20 minutes après Quelque chose comme ça J'étais déjà à 7 cm Donc il m'a dit On va percer la poche des os Ça ira encore plus vite Et euh Du coup Bah C'était dit Bon là par contre Les contractions Se sont intensifiées Euh Mais j'avais la péridurale Donc je les sentais pas Je les sentais parce que Mon ventre se durcissait Énormément Mais euh À côté de ça Enfin à niveau douleur Je le sentais pas Donc voilà Le temps passe un jour Enfin J'ai pu trop trop Les détails Euh Vers 16h Euh Bah du coup J'étais 16h J'étais ouverte À 10 Donc ça a été très vite Voilà Enfin Ça a été très vite Pour moi ça a été vite Voilà Euh J'étais ouverte à 10 Et là il m'a dit Bon bah maintenant Euh Il faut à peu près Deux heures de temps Pour qu'il descende Comme il faut Donc on a largement Le temps Ah bon D'accord Euh Je le rappelle Peut-être quoi 20-25 minutes après Je lui dis Écoutez Je sens que ça pousse Euh C'est une sensation Très bizarre Je sens que ça pousse Il me dit Mais non C'est pas possible C'est pas possible Pas maintenant Euh De toute façon C'est pas nous Qui allons vous accoucher Euh Ça sera la relève d'après Je dis Bon Ben voilà Je me fais peut-être des films Et puis j'attends Puis Puis je dis Écoute chérie Ça va pas Rappelle-les Peut-être 10-15 minutes après Ça va pas Rappelle Ça va pas Il regarde Et puis Enfin Il appelle Il appelle quoi Du coup Le sage-femme Viens Il regarde Et il me dit Ah oui D'accord Bon bah On voit les cheveux Donc on peut peut-être s'installer Ah voilà Donc il est descendu En une demi-heure Trois quarts d'heure À peu près Donc les deux heures Et les deux heures étaient loin Mais Oh les cheveux Alors moi j'étais toute contente Parce que je ne sais pas pourquoi Je m'étais fait une fixette Qu'il n'aurait pas de cheveux Moi je suis née sans cheveux Donc j'étais persuadée Avec lui il y en aurait pas Et donc on s'installe Tout ça Et là Plein de personnes Arrivent dans la salle D'accouchement Parce que On avait décidé De donner le sang du cordon Je sais pas si vous Dans votre maternité Ils proposaient ça Mais nous ils nous ont demandé Si on voulait donner Le sang du cordon Pour soigner Les bébés Des leucémies Des choses comme ça Et moi j'étais Totalement pour Alors je vous ai jamais raconté Mon histoire Mais Moi j'ai reçu du sang A la naissance On m'a sauvée Grâce à ça en fait Donc je tenais A ce que Ce qu'on puisse participer A ce genre de choses Donc du coup voilà On a donné le sang du cordon Donc il y avait un monsieur Qui est venu Qui attendait là Que j'accouche quoi Pour prendre après Je sais pas trop exactement Comment que ça s'est passé Enfin je sais pas Regarder Mais je pouvais pas trop voir D'ailleurs Du coup voilà Lui est rentré Une sage femme Une sage femme puère Je pense Qui est venue Pardon Pour prendre les habits de gamin Tout préparé Tout ça Et qui s'en occuperait En fait après Mon sage femme A moi Et ils m'ont demandé Si ils pouvaient faire rentrer Deux étudiants Parce que Mon accouchement Se passait hyper bien Qu'il y avait aucun problème A l'horizon Donc ils m'ont dit Si j'étais d'accord Et si mon chéri était d'accord Donc lui Il a dit oui Ça le dérangeait pas Vous savez Et moi j'ai un peu hésité Et puis j'ai dit Allez De toute façon Je les reverrai jamais Donc Donc j'ai dit Bon Allez-y rentrer Et il me semble Qu'il y a eu un médecin Aussi Donc Parce que Alors pour vous expliquer Dans les grandes lignes J'ai eu des problèmes De plaquettes Pendant ma grossesse Donc ce qui pouvait Engendrer un risque D'hémorragie Autant pour moi Que Autant pour Gabin A la naissance En fait on ne pouvait pas Ni utiliser La ventouse Ni Les cuillères Voilà Il fallait qu'ils naissent Bah le plus naturellement possible J'ai eu le droit A la péridurale En dernière course Parce qu'au début C'était pas du tout Péridurale Du coup voilà C'est pour ça Qu'on a eu Un médecin En plus Donc la salle d'accouchement Était blindée Moi je sentais Que ça poussait Ça poussait Ça poussait Et j'arrivais pas A me retenir Et je me suis dit Comment je vais faire Enfin Personne n'était prêt C'était Un vrai bazar Et tout Ils me montaient de la table Enfin ils m'ont monté de la table Et tout Côté Ils rigolaient aux éclats Parce qu'ils voyaient bien Que Enfin Que rien n'était prêt Puis qu'il allait sortir Lui ça le faisait rien Et moi aussi Parce que voilà Mais Et j'en garde un très bon souvenir C'était pas du tout C'était agréable Tout le monde était heureux Là Enfin Dans la salle On discutait tous ensemble Et Et c'était un vrai plaisir En fait Et là il m'a dit Bon bah écoutez Vous pouvez y aller On est prêt On est prêt quoi Vous pouvez y aller Il n'y a pas de problème Donc j'ai poussé Trois fois Et Et il est sorti Ça a été très vite Il est né à 17h05 Voilà Pour 3 kg 60 et 49 cm Donc Plutôt pas mal Pour un bébé De 38 semaines Plus 2 du coup Et voilà Tout s'est hyper bien passé Ça a été un accouchement De rêve Parfait 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 Enfin Aucune douleur Aucune douleur Enfin Ça m'a fait bizarre Mais j'étais très contente Du coup voilà On est très heureux Enfin J'ai rien de plus A vous raconter Parce que mon accouchement Était absolument parfait Je veux bien en faire 3 Des comme ça Il n'y a pas de problème Donc je pense que Si ça peut aider Certaines mamans Qui regarderont ces vidéos Qui sont prêtes à accoucher Ne vous stressez pas Allez-y zen Et je pense que Plus tu seras zen Plus ton accouchement Il se passera bien Enfin en tout cas C'est mon avis Mais voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Voilà J'espère que ça vous aura plu J'attends vos commentaires Et voilà Juste pour vous dire Je ne sais pas si vous avez vu Mais je me suis maquillée Un tout petit peu Je ne sais pas si ça se voit Mais j'espère que ça vous aura fait plaisir En tout cas Je trouve que ça rend Un peu mieux A la caméra J'ai l'air un peu moins fatiguée Donc Donc c'est cool Voilà Je pense que C'est tout ce que j'ai à vous dire Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye